Bonjour tout le monde, voici l'essentiel du chapitre numéro 1 sur les corps purs et les mélanges. Je vais commencer par définir ce qu'est un corps pur. Et bien tout simplement, c'est constitué d'une seule espèce chimique, au contraire d'un mélange, qui lui est constitué de plusieurs espèces chimiques. Si on prend l'exemple de ce morceau de métal, il s'agit de platine, il n'est constitué que d'atomes de platine, il s'agit donc d'un corps pur. En revanche, vous avez ici une bouteille d'eau que l'on peut boire. Cette eau ne contient pas que des molécules d'eau, il y a à l'intérieur des minéraux, des ions, et donc on a affaire à un mélange, mais il est impossible de distinguer les différents constituants les uns par rapport aux autres. On parle donc de mélange homogène. Contrairement à cet exemple-là, où vous voyez des billes d'huile qui surnagent à la surface de l'eau, on peut nettement distinguer les différents constituants. On parlera dans ce cas-là de mélange hétérogène. À partir du moment où on a un mélange, on peut être amené à donner la composition de ce mélange. Pas seulement quels sont les constituants, mais dans quelles proportions. Et ces proportions, elles peuvent être exprimées sous la forme de proportions massiques, c'est-à-dire qu'on va diviser la masse d'une des espèces chimiques par rapport à la masse totale, ce qui va nous donner un nombre compris entre 0 et 1, que l'on peut mettre ensuite sous la forme d'un pourcentage. Mais on peut aussi utiliser une proportion volumique, par exemple dans le cas des gaz. C'est plus simple d'exprimer un volume, donc on pourra parler de pourcentage volumique. C'est aussi le cas, par exemple, pour certains liquides. Exemple classique qu'il faut maîtriser, c'est le pourcentage volumique de l'air. Vous avez donc 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. Ces pourcentages indiqués sont des pourcentages volumiques, c'est-à-dire le volume d'une des espèces chimiques par rapport à la totalité. Maintenant, pour terminer, nous allons voir comment identifier certaines espèces chimiques, comment les reconnaître. Donc il existe différentes techniques. On peut s'intéresser à des grandeurs physiques, c'est-à-dire des grandeurs qui caractérisent une espèce chimique, qui permettent de la reconnaître, et qui sont donc mesurables. Je prends un exemple, celui de l'acétone, qui est un liquide incolore. Des liquides incolores, il en existe bien sûr beaucoup. Et pour reconnaître un liquide incolore par rapport à un autre liquide incolore, on va mesurer certaines grandeurs caractéristiques, qu'on appelle donc des grandeurs physiques. Par exemple, les températures de changement d'état, l'acétone boue à 56 degrés, ce qui permet de la distinguer d'un autre liquide incolore que vous connaissez bien, qui est l'eau, qui elle boue à 100 degrés. Mais on peut aussi utiliser comme grandeur caractéristique la masse volumique, qui est représentée ici par la lettre grecque ρ. Donc la masse volumique, c'est une grandeur que vous avez déjà vue au collège et que vous pourrez voir en exemple dans les exercices que je vous propose. Donc là, vous avez la masse volumique, qui est donc la masse d'un certain volume, qui permet de différencier là encore un liquide d'un autre. Et puis, autre exemple, là, je ne vous ai mis qu'une petite possibilité. Vous avez cette lettre N, qu'on appelle l'indice de réfraction, qui permet de savoir en fait comment la substance va dévier la lumière. Et cette grandeur-là, on la redéveloppera plus en fin d'année. C'est une grandeur qui permet de distinguer un liquide d'un autre, par exemple. Donc là, on a ce qu'on appelle la carte d'identité d'une espèce chimique, et qui va permettre de reconnaître une espèce par rapport à sa voisine. Mais on peut aussi réaliser des tests chimiques. Dans ce cas, l'espèce chimique que l'on cherche à identifier, on va la faire réagir avec un réactif approprié. Et si le test est positif, on pourra dire que l'on a mis en évidence cette espèce. Au contraire, si le test est négatif, on aura prouvé que cette espèce chimique n'était pas présente dans le mélange. Je vous ai mis ici en image un exemple très classique, celui qui permet de reconnaître la présence d'eau. On utilise pour cela une poudre blanche qui s'appelle le sulfate de cuivre anydre. Et en présence d'eau, ce sulfate de cuivre va prendre une teinte bleue. Donc, si on voit en présence, voilà le réactif approprié, le sulfate de cuivre anydre, en présence de cette substance, si vous avez un passage du blanc au bleu, cela prouve qu'il a été mis en contact avec de l'eau. Autre possibilité, dernière possibilité, on peut réaliser une chromatographie. La chromatographie, elle se réalise sur un support absorbant, qui est représenté ici par ce rectangle. On va venir déposer ici sur une ligne qu'on appelle la ligne de dépôt, une goutte de l'échantillon qu'on cherche à analyser, et on va comparer cet échantillon par rapport à une ou plusieurs références. On va positionner ce support absorbant dans un mélange de solvants qui, par capillarité, va monter, monter, monter sur le support jusqu'à atteindre un niveau final pour lequel on va arrêter l'expérience. Ce trait correspond donc au front du solvant. Et si les espèces chimiques sont colorées, on voit jusqu'où elles ont migré. Si elles sont incolores, il faut utiliser un système de révélation pour voir où sont arrivées les espèces chimiques. Donc, ça peut être une lampe UV, par exemple. Et je vous ai mis un exemple de situation. Et donc là, on peut faire une double lecture de cette chromatographie. Il y a deux intérêts. Le premier, c'est une lecture verticale. Donc là, une lecture verticale nous permet de dire que l'échantillon que l'on a déposé ici donne naissance à deux tâches. Autrement dit, il y avait deux constituants à l'intérieur de cet échantillon. Donc, on a un échantillon qui n'est pas pur. C'était un mélange. Et d'autre part, une lecture horizontale. L'une des tâches se situe à la même hauteur que la référence que j'avais utilisée, ce qui me permet d'identifier ce constituant-là. On a donc une technique de séparation verticalement et une technique d'identification horizontalement.